Bonsoir à tous et merci d'être venu ce soir. On va commencer doucement par les présentations, le temps que les retardataires puissent entrer. Alors merci d'être ici pour cette rencontre un peu particulière et un peu originale, il nous semble un peu audacieuse, qui fait se rencontrer différentes époques et différentes disciplines et différents types d'écrits. Donc on va parler de textes qui, à différentes époques, ont eu des résonances sur l'organisation de la société indienne et de voir de quelle manière ces textes ont circulé, de quelle manière ils ont été lus, de quelle manière ils ont été reçus et éventuellement réutilisées jusqu'à l'époque la plus contemporaine. Pour parler de ça, on est avec Clea Chakraverti, qui est beaucoup de choses, qui est notamment journaliste, qui a vécu longtemps en Inde, qui a écrit, qui a fait différents reportages, notamment pour Le Monde Diplomatique, pour The Conversation, l'édition française de ce média en ligne, qui est aussi anthropologue, qui a travaillé sur différents sujets et qui est aussi romancière, puisqu'elle vient de publier un premier roman qui fait beaucoup parler, La Voix de Sita, dont elle va nous parler, roman pour lequel elle a finalement fait de nombreuses recherches et utilisé beaucoup d'éléments qu'elle avait pu percevoir lors de sa vie en Inde. Donc on va en parler dans un instant. Et puis on accueille Daniel Ecuneo, qui est donc maître de conférences en langue et littérature sanscrite à Paris 3, et qui aussi est, entre autres choses, est le co-traducteur en italien avec Federico Squarcini, donc des lois de Manu, ou de la Manu Smriti, ou du Manavadharma Shastra, qui a été publié chez ENAODI, et dont nous avons traduit une partie de l'introduction pour notre édition française d'Eloi de Manu. Alors, la genèse de cette rencontre, en deux mots, moi je suis Nicolas Filicic et je suis éditeur pour la maison d'édition Les Belles Lettres, et Les Belles Lettres ont publié l'an dernier, en 2022, une série indienne, qui est une série de dix textes classiques indiens, en général traduits du sanscrit, qui sont parfois, vous en avez certains là-haut, que vous pourrez consulter après, parfois ce sont des traductions inédites, parfois ce sont des reprises de traductions, légèrement amendées parfois, annotées, en tout cas précédées de nouvelles introductions, et puis illustrées. Dans cette série indienne, on a choisi de reprendre justement une traduction d'Eloi de Manu, une traduction un peu ancienne, malheureusement, puisque nous n'avions pas de Daniel Ecuneo et de Federico Suarci, ni encore en France, qui se soient lancés dans une nouvelle traduction de ce texte, donc on a repris une traduction un petit peu ancienne, en l'amendant, et puis en la faisant, voilà, elle est précédée de la traduction d'une partie de l'introduction, justement, qui avait été écrite pour ce volume italien, qui présente très bien des aspects qu'on va aborder aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est que ce texte, d'où il vient, à quel moment il a été écrit, pourquoi, pour qui. Pour information, le volume que vous pourrez voir aussi là-haut, il est illustré, illustré par des photographies qui ont été prises en Inde, en général à Pondichéry ou autour, à la fin du XIXe siècle, La plupart par un photographe qui s'appelait Abaye Rajou, et ce sont des photographies qui font partie d'un fond sud-asiatique et sud-est-asiatique qui est conservé à la bibliothèque de Nice, université, et fond qui est progressivement mis en ligne, mais qui était très peu connu jusqu'alors. Et la toute dernière chose qui a donné naissance à cette rencontre, puisque que vient faire Cléa dans l'histoire, c'est qu'à un moment, quand on avait publié ces dix textes, j'ai constaté que, quand même, la place et le rôle des femmes qui étaient présentées et décrits dans la plupart de ces textes posaient un petit peu question, et étaient un peu surprenants, sinon dérangeants. Donc je me suis dit, comme c'était un sujet qui n'avait pas été abordé, en fait, dans aucune des introductions d'aucun des volumes, je me suis dit que ce serait quand même bien qu'on puisse s'interroger là-dessus et de voir un peu ce qu'on avait à en dire et ce qu'on pouvait en dire. Et c'est là que j'ai contacté des personnes que je connaissais, je suis passé par le monde diplomatique, et en fait c'est Mona Cholet et puis Marianne Bujar, Martine Bujar, pardon, qui m'ont mis en contact avec Cléa, qui justement finissait de travailler sur la voie de Cita et qui avait accumulé tout un matériau et des connaissances qui pouvaient être très intéressantes justement pour éclairer ces questions-là. Donc voilà, après cette longue introduction, mais qui plantait un peu le... Ah oui, alors, si, non, pardon, presque. C'est-à-dire que Cléa a de ce fait écrit un article, un article sur la base de ces recherches, qui est un peu, on peut dire, le making of peut-être, ou la base d'une partie des choses qui vont être dans la voie de Cita, article que nous avons publié dans le bulletin des belles lettres, que vous pouvez voir aussi là-haut, et qui introduisait un peu, voilà, cette série à nos lecteurs. Donc on va commencer dans cette discussion par parler des lois de Manu avec Daniel et puisque, bon, on commence par le plus ancien. Pourquoi parler des lois de Manu dans une rencontre qui va s'intéresser à la difficulté de l'héritage politique des textes sanscrits ? Parce que les lois de Manu sont assez emblématiques de ces textes polémiques extrêmement décriés et qui font, vous le savez, l'objet, depuis 1927, de tous les ans, du Manu Smriti Dahan Din. Donc c'est un texte qui est brûlé tous les ans comme une espèce d'emblème d'une vision suprémaciste de la société indienne. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à ce texte. Et Daniel, il peut peut-être nous dire dans un premier temps, qu'est-ce que ce texte, qu'est-ce qu'il raconte, de quoi il est composé, et puis aussi, quand est-ce qu'il a été écrit, par qui, pour qui, voilà, pour démarrer, de savoir de quoi on parle. Je vais essayer, je vais essayer. Merci, merci, merci à tout le monde d'être ici. Bonsoir. Donc les lois de Manu, Nicolas a déjà dit les titres inscrits, Manu Smriti ou Manamadhar Machastra, c'est un code des lois, au moins pour une première approximation. Ça fait 2700 vers, donc c'est un des textes les plus connus, au moins les plus célèbres de la tradition s'inscrite. J'ai dit normalement, après les Kamasutras, et après la Bhagavad Gita, les Ramayana, après ça, on arrive à la, à Manamadhar Machastra, les lois de Manu, et c'est vraiment, c'est un texte des normes, des normes qui ne sont pas seulement des normes juridiques, ce sont des normes, j'aime bien les termes normes, je vais parler pourquoi, je choisis, nous avons choisi dans notre traduction, par exemple, l'italien, vraiment l'essence, les termes normes, pour traduire les concepts centrales des dharmes, mais ça va arriver dans quelques instants. Et donc, en manuel des normes juridiques, des normes politiques, des normes éthiques, vraiment, il donne, si vous voulez, une représentation complète d'une société, d'une société indienne, d'une société des Landes anciens, et cette représentation a été élue, pour la première fois, par les Occidentaux, dans le 18e siècle, parce que les lois de Manu est aussi, un des tout premiers textes, qui a été traduit en anglais, la date, c'est 1794, quelque chose comme ça, par William Jones, et l'idée de William Jones, l'idée de rage, était une idée, si vous voulez, bizarre, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire, d'utiliser les lois de Manu comme un texte, vraiment, des lois, pour les hindous, en particulier, donc, pas pour les musulmans, du 19e siècle, en Inde, sans une contextualisation historique, c'est-à-dire, encore, par qui, pourquoi, quand ce texte a été écrit, et bien sûr, il y a des questions qui sont encore controversées, aujourd'hui, donc, je lui donne mon interprétation, et je lui donne ma représentation de texte, je ne parle pas trop de temps, je vois, tout le monde est fatigué, c'est la soir, mais je dois au moins donner un petit cadre historique, parce que les lois de Manu sont les produits de plusieurs siècles de développement, des changements, des transformations de la société indienne ancienne, et je ne vais pas commencer du début, vraiment, mais je vais au moins commencer dans la première moitié du premier millénaire, dans le milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, Oui, parce que ça arrive à un moment très particulier, en fait, c'est le fruit d'un contexte historique... Qui change, c'est le fruit d'un contexte historique perturbé, si je veux dire, c'est comme ça, c'est le fruit d'un contexte historique, et tu as dit un texte suprématiste, oui, tu sais bien, moi je dis que c'est un texte réactionnaire, c'est une réaction en contexte historique spécifique, qui a les résultats d'une transformation de la société, une société qui était une société nomade, ou semi-nomade, qui se transforme, qui se développe économiquement, il y a une période d'urbanisation croissante, et une période vraiment d'une invention, toute une série d'inventions de nouvelles, des nouvelles religiosités, en particulier des formes, des traditions ascétiques, qui, ces positions, complètement contre incollision, avec ce qui était la tradition ancienne des Landes, c'était centré sur les sacrifices, sur les sacrifices, et sur l'engagement dans les mondes, et donc, c'est une société aussi, si je peux dire un autre terme, qui devient très importante dans, et si vous voulez, à partir des lois de Manus, c'était hiérarchique, c'était hiérarchisé, si je peux mentionner un texte célèbre de Louis de Monts, c'est l'homo-hierarchicus, qui, bien sûr, était aussi basé sur une lecture, une analyse de texte de Dharma Shastra, et donc Manu, c'est une réponse à cette nouvelle synthèse religieuse, qui propose, donc, notre Manu, une société hiérarchisée, une société en classe, ou en caste, les deux termes, je ne vais pas, je ne vais pas me creuser ici, je ne vais pas toucher la différence entre les deux, sinon, on ne va jamais terminer, mais c'est ce que je trouve très important, et je reviens sur les concepts des Dharma, et je pense que ça, c'est vraiment une clé pour ouvrir la porte des lois de Manu, les concepts des Dharma, c'est un concept central dans les buddhismes, le buddhisme qui est la plus célèbre de ses traditions ascétiques, un concept qui est réfonctionnalisé, qui trouve une nouvelle forme dans les lois de Manu, et qui devient les Dharma Brahmaniques, une toute nouvelle idéologie bermanique basée sur une société hiérarchique des classes, des classes et des castes, dans laquelle, par exemple, les femmes et les classes plus basses, comme les choudras et les hors-castes, avaient un rôle absolument marginal, et ça, c'est un euphémisme, bien sûr, marginal et marginalisé. Je continue un peu, un peu, si tu veux, donc on est à un moment où ces anciennes élites se sentent un petit peu menacées et souhaitent redéfinir un peu une société qui leur conviendrait. Oui, c'est vraiment une récréation d'une société, et c'est une récréation, bien sûr, théorique. On ne connaît pas la réalité de la société externe. Dans notre introduction, Fédéric Le Moins, nous avons écrit clairement que les lois de Manu sont une prescription de la société, elles ne sont pas une description de la société indienne. Et ça a été une erreur des historiens qui, dans le 19e siècle, ont pensé que la société indienne était vraiment, exactement, hiérarchique, divisée en classes et en castes, et les rôles des femmes étaient toujours marginales et marginalisées. Non, c'est un programme, c'est un programme politique. Pour moi, le texte de Manu, c'est surtout un texte politique, un texte politique réactionnaire, écrit, et là, c'est difficile à dire par qui ou quand, mais oui, peut-être, au premier siècle avant notre ère, au premier siècle après, de notre ère, dans une période dans laquelle les royaumes étaient des royaumes bahmaniques. OK, je vais pas faire parler tout le temps. Non, mais ça, c'est un élément extrêmement important. En effet, cette dimension prescriptive, au moins, sinon plus que descriptive, c'est une chose, une question qu'on peut se poser, généralement, je pense, pour toute la littérature des chastras, parce qu'on a en architecture le Mayamata, enfin, plein de choses dans plein de domaines. Et si je peux dire, c'est pas seulement une dimension qu'on retrouve importante dans les textes des chastras, mais aussi dans les textes des Kavya, aussi dans la littérature. La littérature, aussi, donne toujours une description de la réalité qui est une prescription implicite. Je veux pas... Et ça, c'est un peu les problèmes en lisant les textes, les textes inscrits, les textes des traditions, des cultures anciennes en général. Enfin, je veux pas... la méfiance de chercheurs en dévoire. Non, c'est... Et justement, probablement, en fait, comme tu disais, c'est un des textes qui a été très, très tôt découvert par les Anglais, qui a été un des premiers textes qui a été traduit en anglais à la fin du XVIIIe siècle, et qui a peut-être été aussi un peu mésinterprété, parce qu'il me semble qu'au début, en partie, enfin, du moins, pour une partie des fonctionnaires du Raj, ça a été vu comme... Ben, voilà le code de loi des Indiens, et donc, il s'agit que nous, nous leur donnions un code de loi qui soit le plus proche possible de ça, mais avec les choses qui nous arrangent, nous, quand même. Exactement, exactement. Il s'agit des fonctionnaires du Raj au Bengala dans le XVIIIe siècle qui avaient des interlocuteurs locaux qui étaient des brahmanes, des brahmanes, donc, l'élite, et s'ils ont été ces brahmanes qui ont choisi les textes des manas d'armashastra pour présenter, parce que c'est vrai que les manas d'armashastra c'est vraiment les textes des lois, encore, entre guillemets, lois, je préfère les termes normes, et je pourrais citer plusieurs chercheurs qui ont démontré qu'il n'y a pas de preuve historique d'une propagation active de d'armashastra en tant que code des lois utilisée dans la vie. Et donc, ces interlocuteurs brahmanes ont proposé des manas d'armashastra mais auraient pu proposer des autres textes parce que la manas d'armashastra n'est pas les seuls textes des dharmas, les seuls textes des lois. Et en détail, peut-être les plus célèbres parce que c'est aussi le texte qui a été plus commenté, mais par exemple, il y a un autre texte qui s'appelle la Yajnaval qui est beaucoup plus utilisé, il semble qu'il a été beaucoup plus utilisé, ou par exemple, il y a un autre texte qui est la Nara Dasmriti qui était les textes standards du Népal. Donc, c'est aussi une question géographique. Le manas d'armashastra était un texte considéré important par les barmans du Bangal. Mais au Népal, ils ont utilisé pour des centaines d'années un autre texte. Donc, c'était un choix vraiment aléatoire. Je ne sais pas si tout le monde est familier du texte, je vais lire trois, quatre vers juste sur les femmes pour voir justement pourquoi ça pose question à un moment. Par exemple, au hasard, livre 5, 147. Une petite fille, une jeune femme, une femme mûre ne doit jamais rien faire de leur propre autorité, même dans leur maison. Dans l'enfance, la femme doit être dépendante de son père, dans la jeunesse de son époux, et si son mari est mort, de ses fils. Elle ne doit jamais jouir de l'indépendance. Elle ne doit jamais souhaiter être séparée de son père, de son époux et de ses enfants, car en se sépare en deux, elle déshonorerait deux familles, qu'elles soient toujours gays, entendues dans les travaux du ménage, soigneuses dans l'entretien du mobilier, modérées dans ses dépenses, etc., etc. Par exemple. Donc, voilà, ou encore, que sais-je, que le... Il y a plein de choses sur le mariage, que le brahmane qui met dans son lit une choudra au livre 3 va en enfer s'il a d'un fils, il est déchu de sa qualité de brahmane. Donc, encore une fois, cette société très hiérarchisée dont tu parlais, plus tout un tas de métaphores sur la femme comme chant à ensemencer, chose qu'on retrouve dans beaucoup de textes, d'ailleurs. Mais voilà, tout ça aussi pour dire de la manière où si effectivement tout cela devient un code de loi, ça peut poser question. d'où notre présence ici ce soir en quelque sorte. Si je peux aussi citer un autre passage sur les femmes pour montrer aussi l'autre côté, aussi pour montrer un autre aspect du texte de Manala d'Armashastra qui sont les contradictions internes, au moins des aspects d'incohérence peut-être aussi attribuées à différentes strates. On ne sait pas qui est exactement l'auteur et s'il y a un auteur spécifique. Moi, je suis de la vie avec Patrick Olivelle qui a écrit l'édition critique du texte qui a eu un auteur, au moins un organisateur du texte, mais il y a un autre passage. Les femmes doivent être honorées et parées par leurs pères, frères, maris et beaux-frères s'ils désirent une grande prospérité. Là où les femmes sont honorées, les dieux sont contents. Là où elles ne sont pas, tous les sacrifices sont stériles. Mais bien sûr, c'est dans un discours de la femme en tant que mère. Et c'est vrai que la position générale du Manavadarmashastra, c'est la position d'un patriarcat, d'un vrai patriarcat. C'est une position aussi plus extrême des autres textes comme la Yajinavalka Asmoliti que je viens de mentionner qui était plus, comment je peux dire, plus libérale, qui était moins moins réactionnaire. Et les commentateurs de Manavadarmashastra aussi, bien sûr, certains étaient beaucoup plus réactionnaires et donc il soulignait les passages. C'est une question sur laquelle on pourra revenir. Oui, oui, oui. C'est une question des commentaires et des différentes lectures qui en ont été faites. Voilà, on a un donné. Et puis, effectivement, il y a tout un tas de passages. Voilà, enfin, les choses sont nuancées à nuancer à regarder de près. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est emblématique, évidemment, dans les lois de Manou, mais aussi dans un certain nombre d'autres textes. Je prends les textes qu'on a là dans cette série indienne, mais on pourrait aller ailleurs. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on retrouve assez régulièrement, que ce soit dans les poèmes épiques, dans les traités. Là, j'ai sous les yeux, on a republié la traduction de deux Upanishads. Et en fait, dans la Brihada Ragnaka Upanishad aussi, on a des passages comme ça où, justement, la femme mère et à un moment, si la femme... Alors, bon, c'est toujours un peu ambigu, les Upanishads. Bon, mais on va dire que la lecture qu'on peut a priori en faire, enfin, je vous lis, vous interprétez comme vous voulez, si elle ne lui cède pas, libre à lui de la décider par des présents. Si elle ne lui cède toujours pas, libre à lui, la frappant du bâton ou de la main, de la soumettre à sa volonté. On est dans un chapitre sur les relations sexuelles. Parce qu'on a dit avant que Pradjapati a dit à un moment maintenant qu'il avait créé l'homme, qu'il faut donner un point d'appui à ce sperme de l'homme et donc il créa la femme. Donc elle est plus chante à en semencer, mais point d'appui au sperme. Encore une fois, là, c'est facile, j'extrais une phrase comme ça, il faut regarder les choses. Mais enfin, on a quand même une espèce de vision qui est un peu présentée comme ça de manière assez générale, il me semble. Et donc, on va peut-être passer la parole à Cléa qui, justement, parce qu'on peut se dire que toute cette vision un peu sous-jacente qui est dans les textes a pu peut-être quand même se diffuser, influencer la pensée. Elle était présente aussi, comme je vous le disais, dans certains poèmes épiques et en fait, Cléa s'est plus spécifiquement intéressée ici, évidemment, à l'histoire de Sita et de Rama et de voir aussi comment c'est une histoire qui véhiculait un certain nombre de valeurs par rapport à la position de la femme ou pas, peut-être, suivant les versions. Donc, peut-être, pour commencer, tu peux peut-être nous redire en deux mots quelle est l'histoire de Sita et de Rama, quelle est l'histoire du Ramayana avant qu'on en vienne, je pense, à proprement parler au sujet de ton livre. Merci Nicolas et Daniel. Alors, raconter le Ramayana en deux mots, c'est particulièrement un défi particulièrement difficile, je pense. je pense que pour les personnes qui ne sont pas forcément familières, le Ramayana est une épopée, un mythe fondateur en Inde, en tout cas, qui a été, qui a énormément circulé et en Inde et en Asie du Sud et plus largement et on pourra peut-être en parler après sur la circulation dans d'autres pays ou actuellement d'autres régions à l'époque mais surtout d'autres pays asiatiques où on le retrouve aujourd'hui au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie aussi sous d'autres formes. Au-delà, il me semble si on devait vraiment définir le Ramayana de façon simple, moi je pense que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire, c'est un périple, c'est une histoire d'aventure aussi et je pense que c'est aussi pour ça qu'il résonne autant, peut-être un peu plus mais je ne suis pas ni sanskritiste ni indianiste donc je ne voudrais pas m'avancer sur ces terrains-là mais peut-être que dans la culture populaire il accroche tout particulièrement et ce dès la plus tendre enfance j'ai envie de dire quand on vit en Inde parce que c'est un peu comme d'ailleurs c'est une geste on appelle ça la geste de Ram très souvent parce que c'est une histoire qui implique tous les membres d'une société c'est presque une histoire civilisationnelle d'une certaine façon et en deux mots Ram c'est le Ramayana pardon donc l'histoire de Ram c'est l'histoire d'un jeune prince qui est formé pour régner sur son royaume son futur royaume Ayodhya qui est situé en Inde du Nord et qui lors d'un de ses périples alors je vais vraiment caricaturer et aller à l'essentiel pour vous me pardonnerez les écarts qui lors de son périple est promis en tout cas tombe amoureux d'une princesse Sita qui est une jeune femme couronnée de vertus de succès et qui est extrêmement influente dans son royaume à elle qui est le royaume de Mithila qui est la fille du roi Janaka et dont l'origine est relativement mystérieuse en tout cas très enrobée nimbée de légendes également donc tous les deux tombent éperdument amoureux l'un de l'autre il se marie Ram la ramène à Ayodhya pour devenir roi et là manque de peau la belle mère de Ram qui certes l'aime beaucoup mais préfère quand même son propre fils à elle et donc qui est là donc sa marâtre et la reine lui dit obtient de son mari le roi Daracharta lui obtient la promesse que Ram ne pourra pas régner tout de suite d'abord ce sera le grand frère de Ram demi frère qui régnera et Ram doit partir en exil dans la forêt pendant 14 ans donc Ram décide de partir en exil dans la forêt se soumet donc à l'ordre de son père sauf que sa femme Sita le rejoint ainsi que le petit frère de Ram Lakshman donc tous les trois partent en exil ils se rendent dans la jungle et donc une série d'aventures leur arrivent et donc se succèdent et donc tout ça aussi nourrit tout un imaginaire bien évidemment autour de ce j'allais dire c'est pas vraiment un couple aujourd'hui on aurait utiliser le terme peut-être trouble en fait d'une certaine façon donc de ce trio on va dire dans la forêt donc leur arrive plein d'aventures et peut-être un épisode déterminant dans l'histoire est une confrontation entre Lakshman et Ram et une démone alors je mets des guillemets parce que on verra par la suite il y a plusieurs versions de cet incident une femme considérée comme une démone en tout cas dans la version de Valmiki j'ai oublié de dire pardon pour commencer que la version dont on parle très souvent qui aussi est publiée relativement et traduite souvent il y en a évidemment plusieurs mais une version qui est vraiment très diffusée c'est celle dite de Valmiki du poète Valmiki constitué il me semble entre troisième millénaire avant et troisième millénaire après notre ère donc ça laisse quand même une marge de je pense assez pardon cinquième siècle oui c'est ça oui donc il me semble pardon troisième siècle on n'est pas encore troisième millénaire troisième siècle désolé et donc voilà ça c'est un peu la version qui circule peut-être le plus et donc cette confrontation avec cette démone fait que Ram et Lakshman la mutilent en représailles le frère de cette démone est le roi de Lanka le roi Ravan donc Lanka qui serait situé dans l'actuel Sri Lanka qui avant de cette histoire et qui furieux décide de venger sa soeur ce faisant il s'aperçoit de la beauté de Sita de la princesse Sita et décide de l'enlever donc là commence la deuxième partie j'ai envie de dire de l'épopée où tout est dirigé en tout cas du point de vue de Ram pour retrouver sa bien-aimée la récupérer et donc mène une bataille aidée de ses nombreux alliés qui sont les êtres des forêts les singes les ours donc le singe le plus connu étant le singe Hanoumen grand favori des enfants et donc à sa suite tout ce petit monde va jusqu'à Lanka par plein de moyens magiques extraordinaires surnaturels vous pouvez imaginer que l'un d'assez riche en ce type d'épisodes et donc il mène une bataille sanglante contre Lanka contre Ravan parvient à délivrer sa bien-aimée et là commence il me semble le troisième moment fort et peut-être qui amène aussi cette réflexion peut-être plus morale voilà beaucoup nous intéresser pour qu'on est libre absolument sur la relation qui prend un autre tour entre Ravan et Sita où il délivre donc sa bien-aimée et au moment de normalement rentrer chez eux Ravan lui dit voilà maintenant j'ai fait ce que je devais faire donc j'ai accompli Narman tu es sauvée tu es libre fais ce que tu veux moi je considère que tu as été dans le palais d'un autre homme et que à ce titre tu n'es plus digne d'être avec moi tu n'es plus grosso modo tu n'es plus pure que tu aies été violée ou que tu l'aies fait de façon très consentante évidemment cette question n'intervient pas dans le texte ça c'est une vision plus récente et donc Sita pour lui prouver sa pureté sa chasteté invoque Agni le feu et décide et lui montre que si le feu si le feu l'accepte c'est qu'elle a été coupable mais si le feu la rejette et bien c'est qu'elle est bien digne de rester l'épouse de Ravan donc c'est le premier moment où il répudie son épouse donc selon les versions ils rentrent ensemble ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants ça c'est la version qu'on a peu à voir quand on est jeune et qu'on est enfant mais il y a d'autres versions dans lesquelles ils sont heureux ils vivent heureux tous les deux dans le royaume et là la société incarnée par un Dobby Walla par un laveur enfin une personne qui lave le linge vient les confrontés en disant oui mais quand même ou alors c'est un pêcheur je ne me rappelle plus très longtemps les textes vient les confrontés en disant mais quand même on a entendu que Sita elle était un peu dans le royaume de Lanka c'est quand même pas génial parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose parce qu'en fait on a des doutes quant à sa vertu et sa pureté et donc Rame lui il a envie de défendre son épouse mais face à la pression sociale il la répudie il lui demande et il la répudie une seconde fois enceinte elle est enceinte elle part dans la forêt en exil après je vais m'arrêter tu as dit deux mots mais c'est difficile et donc encore une fois selon les versions à un moment donné il essaye de la récupérer ses fils ont grandi parce qu'elle a accouché de jumeaux et à ce moment là une nouvelle fois il vient la chercher et lui dit mais j'aimerais bien que tu reviennes parce que quand même tu es la femme de ma vie sauf que ce serait bien quand même que tu prouves maintenant que ce sont vraiment mes fils et que potentiellement tu m'assures qu'il n'y ait pas de problème en fait et donc à ce moment là Sita qui est un peu écœurée lui dit qu'en fait non et donc elle invoque la déesse terre alors on va dire d'autres noms bien sûr mais et décide de retourner dans la terre d'où elle est venue et donc elle disparaît donc ça c'est une des versions aussi qui a circulé voilà pour l'ensemble du mythe de l'histoire qui est bien plus complexe bien évidemment vous vous en doutez peut-être pour illustrer ça je peux vous lire juste trois vers de la répudiation de Sita dans encore une autre version en fait pareil je fais toujours appel à cette série indienne mais c'est pratique on a republié aussi une traduction du Raghu Vamsha de Khalid Assa dans laquelle c'est une histoire de la lignée de Raghu enfin des rois de la lignée de Raghu mais entre autres évidemment donc on a on a Ram et là je vous lis juste trois trois pages à un moment donc Rama après cette question Badra lui dit mais les citoyens louent ce que tu as fait sauf une chose que tu aies repris la reine au roi des hommes après qu'elle eue habité dans le palais du démon le reproche que Rama encourait par sa femme le frappa lourdement car il était funeste à son renom et comme un fer chauffé que bat le marteau le coeur du mari de la Vaidehi se rompit et il se dit dois-je négliger ces propos qui moutrages dois-je en dépit de son innocence abandonner ma femme ainsi déchiré entre des parties contraires son âme était pareille à une balançoire convaincu qu'il n'y avait pas d'autre partie à prendre il voulut effacer l'opprobre en abandonnant sa femme que pèse le corps et à plus forte raison les plaisirs des sens au prix de la gloire chez les âmes riches en gloire donc voilà on a certaines valeurs qui sont mises en avant ici encore et donc on en arrive peut-être à ton roman alors qu'on va peut-être pas résumer entièrement parce que c'est aussi très compliqué très profus il y a beaucoup d'épisodes mais en tout cas il se trouve que dans un des épisodes du moment et peut-être du roman et peut-être le moment clé en fait le roman s'ouvre sur le viol de Nirbhaya Nirbhaya donc cette jeune fille qui a été violée sauvagement dans un bus en Inde et puis maltraitée qui est morte de ses blessures après quelques semaines de convalescence et enfin l'un des le protagoniste enfin un des personnages du roman Madhu décide qui est avocat il décide d'intenter un procès contre Rama qui serait en partie ou complètement responsable de ces violences faites aux femmes alors comment t'es venue cette idée saugrenue alors juste avant de répondre directement à la question je voudrais juste rebondir à quelque chose qu'a dit Danielé juste avant parce que c'est vraiment au coeur aussi de ce projet de roman en fait c'est quand tu dis la question de la littérature mais aussi comment finalement les imaginaires peuvent devenir très prescriptifs et véhiculent et font circuler tu le disais aussi à l'instant des valeurs et finalement infusent par différents moyens dans une société quelle qu'elle soit c'était un peu l'interrogation qui était à la base de ce roman chez moi d'essayer de comprendre dans quels imaginaires on s'est situé pour que régulièrement il y ait de telles brutalités une telle violence contre les femmes de façon quotidienne de telles atrocités et que malgré les mesures qui pouvaient être prises par le législateur en fait rien ne bouge au final on avait vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose qui était ancré aussi bien du côté de la violence masculine et aussi de l'interrogation de cette violence chez les femmes et c'était vraiment un questionnement de base chez moi auquel je n'ai peut-être pas encore pas vraiment de réponse mais l'idée c'était aussi finalement de s'intéresser à ces imaginaires-là donc une des premières choses qui m'était arrivée en discutant avec des femmes et lors de différents reportages c'était cette figure de la femme sacrificielle qui revenait régulièrement et beaucoup me disaient mais tu sais nous on est un peu des citas en puissance on est un peu des filles de citas en fait parce qu'on a adopté cette idée d'être dévouée et à nos maris et à l'ordre social en fait d'une certaine façon on ne va pas remettre tout ça en question parce que c'est en nous on a été éduqués comme ça et bien évidemment toutes ne disaient pas ça mais c'était ça m'a beaucoup questionné donc j'ai commencé à travailler un peu sur ce sujet-là et il se trouve qu'en 2016-2017 je tombe sur un fait divers un peu incroyable comme l'Inde sait en produire finalement par milliers d'un avocat qui vient du billard qui vient de la ville dans laquelle serait née Cita donc la ville de Cita-Mai qui aurait pu être dans le royaume de Mithila et ce jeune avocat de façon absolument incroyable décide de porter plainte contre Rame pour violences faites aux femmes en disant que dans sa pétition en fait donc la fine pétition aux civils à la cour de Cita-Mai en disant que lui se veut défendre sa cliente Cita et que Rame est coupable de maltraitance et de violences domestiques conjugales de l'avoir abandonnée dans la forêt de l'avoir forcée à venir avec lui dans la forêt de l'avoir abandonnée et que finalement tout son ses actes en fait les actes de Rame en tant que prince et en tant que roi sont discutables et finalement sont prescriptifs d'une certaine violence faite aux femmes indiennes de façon très large donc ça m'avait complètement frappée puisque je ne l'ai vraiment pas inventé pour le coup je suis vraiment basée sur ce fait vous pouvez le retrouver en ligne assez facilement et donc moi j'ai imaginé ce qui le serait advenu si le procès avait vraiment eu lieu puisque dans la réalité cet avocat la plainte a été reçue a été examinée reçue et puis après a été rejetée et bon on n'a pas eu beaucoup de suite à cela donc moi j'ai essayé d'imaginer ça je me suis dit tiens si vraiment il avait tenu bon comment il aurait fait pour développer des arguments comment il aurait pu être vraiment représentant de Cita est-ce qu'il aurait fait une irame à la cour qu'est-ce qu'il aurait fait et alors dans ton roman justement entre autres personnages pour trouver des arguments dans le procès intervient une certaine Zulfia Wallas qui est anthropologue et qui va chercher il lui dit mais aidez-moi je dois trouver des arguments vous qui connaissez tout ça très bien aidez-moi à trouver des arguments et en fait cette Zulfia Wallas vient dans le roman d'écrire un article dans lequel justement donc tu écris qu'elle en fait elle expose en détail et en nuance la prépondérance dans la culture sud-asiatique du Ramayana en sanscrit tel que rapporté par Valmiki et que Zulfia explique donc comment ce texte a été surreprésenté et instrumentalisé par la droite conservatrice au détriment d'une multitude d'autres récits oraux et écrits en diverses langues et en diverses dialectes donc peut-être en fait donc on a peut-être Daniel et tu peux nous dire deux mots sur en fait la diversité qui peut exister de ces récits et Cléa aussi enfin sur les choses quand où par qui et puis et quelle est la est-ce que ce texte de Valmiki est finalement s'adresse au brahman exclusivement une question très difficile une question très difficile mais encore en demeure les ramayana sanskrit attribués à Valmiki enrichi un voyant védique est la version du récit de la ramakata la plus ancienne que nous avons plus ou moins probablement ça remonte au troisième siècle avant notre ère et peut-être je vais commencer par la fin de ta question et c'est une version qui est une version déjà brahmanisée dans laquelle déjà apparaît clairement une idéologie brahmanique et dans laquelle les brahmanes et la hiarchie sociale jouent des rôles un rôle un rôle important et un rôle important qui c'est la réflète aussi sur la figure des rames je parle vraiment seulement pour l'instant de Ramayana de Valmi qui est la figure des rames mais la figure du roi parfait de l'homme parfait qui est vraiment en contrepartie d'une cita comme femme parfaite mais la femme parfaite est la femme parfaite si vous voulez déjà qu'on trouve dans les lois de Manu ce qu'on appelle la pativrata la femme sacrificielle est complètement dévouée à son mari avec des tensions internes déjà dans les ramayanas de Valmi qui détention internes qui probablement sont aussi les résultats d'une longue histoire épique précédente c'est à dire l'histoire des rames même les ramayanas et les résultats que nous avons aujourd'hui d'une longue histoire des transformations d'un récit qu'on peut reconstruire de façon différente clairement et c'est un récit qui est à la base de la culture indienne ça c'est vraiment sans doute et qui a été répris et répris des centaines de fois en sanscrit avec des versions de Kavya on a lu la version de Kalidasa mais aussi en tamul et dans toutes les autres langues vernaculaires et toutes les versions et chaque version a une interprétation très différente de la relation entre Rama et Sita de la relation entre Sita et Ravana dans certaines versions Sita et la fille de Ramana par exemple dans la version tamul qui est peut-être la plus célèbre dans le sud des Landes la version de Kambam de Hirama Avatar Rama est Dieu est complètement déjà identifié à Dieu quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné et qu'est Ram aujourd'hui en Inde c'est en nom des dieux et dans la version de Kambam par exemple il n'y a pas du tout mention de la fin de l'histoire du bannissement final des Sita c'est la fin c'est un happy ending ça c'est la fin de Ravana donc donc oui on dit les 300 Rama c'est peut-être qu'il y a 3000 Rama c'est Eke Ramanujan qui dit ça justement dans le livre moi qui m'a beaucoup aidé parmi d'autres à travailler ce roman c'est les 300 Ravana et qui on en reviendra peut-être sur la circulation mais dont le livre à un moment donné a été interdit en tout cas à Delhi par un syndicat étudiant ultra-nationaliste en 2011 il me semble donc sous le mandat de Man Monsin donc pas le budget actuel et effectivement comme tu le disais en fait ce sont des versions différentes avec des fins différentes des épisodes différents et qui en tout cas dans la façon dont moi j'ai conçu cette idée de roman en allant un peu plus loin dans cette histoire de procès tu parlais de Zulfia Wallace qui est anthropologue des religions très savante évidemment elle connaît tout de tous des textes ce n'est pas du tout mon cas ce n'est pas du tout moi mais qui essaye avec l'aide de cet avocat qui s'appelle Madou dans l'histoire essaye dans les arguments qu'elle va présenter de montrer justement qu'il y a des versions qui ont un regard peut-être plus féminin si ce n'est féministe du Raména qui existe ou des circulations du mythe ou d'épisodes du mythe qui ont irrigué la culture et nourri la culture populaire je pense par exemple aux marionnettes je pense aussi à la danse je pense aussi aux contes tribaux par exemple à Divasie et plus particulièrement quand je parle de regards plus féminins voire féministes ce qu'on appelle le Sitaïana et donc des écrits qui retracent l'épopée du Ramayana mais vraiment avec la vision de Sita et donc c'est un travail qui a été beaucoup nourri aussi par la recherche académique de peut-être ces 30 dernières années au moins et aussi dans la littérature et un texte que moi j'avais trouvé très intéressant c'est un texte plus ancien qui a été redécouvert et remis à jour par une académique d'origine indienne mais qui vit aux Etats-Unis qui s'appelle Mandra Katabos et qui parle de Chandravati en fait et qui est une poétesse d'origine qui était au Bengali et qui écrivait en ordu si je ne me trompe pas il me semble parce qu'elle était au 15e siècle quelque chose comme ça je ne sais plus si c'était au ordu ou au Bengali mais franchement je ne sais plus pardon mais je pourrais retrouver la référence mais en tout cas qui présentait sa vision à elle du Ramayana qui est complètement personnalisée en fait et qui était une vision où Sita avait une vraie voix en fait avait une place prépondérante un rôle puissant un rôle politique qui n'était pas du tout forcément celle qu'on présente dans les textes un peu plus hégémoniques en tout cas et qui évidemment ces textes dont on parle qui donnent cette vision un peu brahmanisée comme tu dis sans scrétiser sont des textes en fait qui ont un rôle politique très puissant et qui ont été profondément instrumentalisés au fil des années et je pense qu'on pourra peut-être en parler plus particulièrement à la période contemporaine alors peut-être juste avant on fait un tout petit pas de côté avant de venir justement sur comment dans le contemporain ces différentes versions que ce soit les versions sanscrite brahmanisée ou les autres versions trouvent des échos dans les médias dans le discours général peut-être un tout petit pas de côté hyper audacieux de ma part mais allez je tente tu disais Daniel et tout à l'heure que pour les lois de Manu aussi en un sens on avait un certain nombre de commentateurs plus tardifs alors je vais faire un grand parallèle entre des réécritures du Ramayana et des commentateurs des lois de Manu excusez-moi mais bon on a dit que ce serait une espèce de discussion un peu vaste mais il a dit aussi que pour les lois de Manu en fait dans l'histoire du texte on avait eu des lectures finalement assez différentes oui 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 absolument dans l'histoire du texte c'est vraiment les textes les lois de Manu sont une partie d'une grande tradition des dharmashastras et des centaines de vers des lois de Manu réapparaissent aussi dans l'Aya de Genwakiasmeti donc il y a aussi une intertextualité énorme parmi les différents textes les lois de Manu ont été commentées je pense neuf fois et ça fait ça fait beaucoup à partir du sixième oui sixième siècle jusqu'au dix-septième siècle et tous les commentateurs ont un regard très différent c'est à dire parfois les commentaires sur les chapitres spécifiquement juridiques les huitièmes les neuf les noixièmes chapitres sont très 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 longues et sur les autres chapitres c'est secondaire ou les parties sur l'ascétisme ou les parties en particulier sur l'héritage et l'héritage devient un thème central par exemple sur la possibilité des femmes d'héritier ça c'est quelque chose qui fait problème dans l'histoire au fil des siècles et aussi les lois de Manu deviant pour des œuvres du dixième onzième siècle pour les manuels qui s'appellent paddati qui sont des manuels qui réorganisent encore la science la science juridique les lois de Manu ils sont simplement une source une source des verts une source pour différents et donc ils sont pris exactement ils prennent des parties et ils réorganisent et donc c'est un texte qui est si vous voulez toujours présent comme une idée comme une base mais n'est jamais utilisé pour soi-même pour d'une façon d'une puissance fidèle à les projets politiques des Manu qui était un projet clairement réactionnaire et spécifique exactement à une époque à une époque et donc les mêmes verts sont réutilisés réinterprétés jusqu'au XVIIe siècle pardon un peu de la même manière que la peinture Madhuvani tu disais peut peut-être tu pourrais expliquer ce que c'est mais c'est aussi une tradition de peinture où les femmes en fait vont choisir dans ce qui est à leur disposition alors pas que enfin c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des peintures qu'elles choisissent elles enfin qu'elles choisissent de façon ça c'est une lecture féministe qu'on peut en faire mais ce qui est intéressant alors peut-être justement pour parler un peu des différentes représentations je trouve que ça peut être sympa de montrer quelques images qui circulent assez facilement par exemple on parlait justement de la représentation un peu classique des femmes et en fait la façon dont peut-être aussi les lois de Manu ont pu infuser dans les mythes aussi dans leur lecture leur interprétation leur représentation et je pense par exemple une peinture de Ravi Varma par exemple qui montre bien alors ça c'est vraiment une version très stylisée on voit bien ici Ram bien sûr en bleu Cita en rouge derrière Lakshman en plus petit et donc la biche qui est dans l'épisode de la biche de l'enlèvement de Cita la biche est en fait un sorcier qui vient en aide à Ravan et qui détourne Ram et Lakshman et qui laisse le champ libre à Ravan pour la kidnapper une autre version un peu proche que vous pouvez voir ici qui est typiquement la stylisation qu'on peut trouver dans les comics indiens de Amart le Takatar qu'on trouvait quand on était enfant même les adultes aiment bien ça je crois là je trouvais que c'était intéressant là je fais un grand bond en avant mais c'est Pushpamala N qui retrace là aussi le rapt de Cita par Ravan et donc on voit bien une autre stylisation et tu parlais du Madhubani donc là c'est plutôt une version Gond mais j'avais trouvé une image qui était assez sympa voilà ça c'est une autre une autre image donc ça c'est vraiment typique des peintures Madhubani une autre représentation là aussi donc on voit encore des styles différents parce qu'on a on a la question alors des des styles de représentation mais on a la question effectivement des épisodes représentés j'y pense parce que en fait dans ton roman on a un moment un personnage de peintre Mona Devi dans un village du Bihar qui peint je ne sais plus des peintures sur les murs et qui et dont on explique en fait elle choisit aussi elle très clairement en partant de la légende de Rama et Sita en fait elle va représenter des choses très cruelles Sita Lord Ali dans le feu et aussi parfois dans les proportions des personnages enfin une Sita très grande et aussi ce qu'on peut trouver dans ces appropriations en fait populaires finalement du mythe et là c'est le cas donc là je n'ai pas la photo mais c'est le cas dans le cas de cette pas Mona Devi mais la vraie personne le vrai artiste c'est des représentations qui associent la vie intime de ces femmes la vie quotidienne de ces femmes avec le sacrifice de Sita donc en fait elles mettent en parallèle leur sacrifice à elles dans leur vie quotidienne aller chercher de l'eau être battue par son époux avec à côté des représentations du Ramayana en fait elle se réapproprie ça c'est ce que dit la littérature scientifique voilà c'est pas du tout une invention de ma part mais elle se réapproprie en fait finalement des épisodes de la vie de Sita comme les leurs puisqu'en fait ce sont ces épisodes-là qui leur parlent pas la conquête par Ram de Lanka c'est plutôt la répudiation Sita enceinte l'accouchement ça peut être aussi des moments les moments d'exil par exemple dans la forêt et donc c'est aussi ces épisodes-là qui ont intéressé certaines chercheuses notamment et puis des textes un petit peu différents qui montrent finalement un personnage de Sita très différent de celui dont on peut parler dans le mythe et qui conduit à ces réécritures finalement aussi de certaines versions du mythe et juste pardon je vais juste finir avec celle-là parce que je la trouvais quand même assez sympa comme image pour montrer voilà et donc on arrive à des réécritures très à la mode comme par exemple celle d'Amish Tripathi sur Sita donc là on peut voir que cette Sita-là n'a plus grand-chose à voir avec les représentations plus traditionnelles ça c'est Amish Tripathi c'est du vraiment du comment on appelle ça du heroic fantasy en fait qu'on pourrait dire qui parle vraiment adolescent, jeune, adulte voilà et qui est un best-seller il y a toute une il y en a plusieurs et c'est vraiment très très à la mode aussi aujourd'hui donc en fait on a une concomitance on a d'un côté ces représentations donc on voyait déjà à la fin du 19e siècle et puis encore dans les Amir Chitrakata et tout ça donc une représentation très Ouhram c'est cet homme parfait à la peau bleue voire plutôt blanche très musclé pectoro-saillant et comme on voyait donc une Cita plutôt modeste recueillie c'est un peu je crois ce qu'on voyait sur la première peinture et sur Dourda Hachette on a le temps de montrer un petit épisode de Dourda Hachette ou pas ? peut-être pas peut-être ouais je sais pas si si ça vous parle ou pas je sais pas en tout cas on a ça d'un côté et puis on a en fait tu dirais que parce qu'on a un mouvement aussi contemporain oui on va peut-être pas trop s'éterniser mais on a un mouvement contemporain en même temps qui remet en valeur donc la fantaisie que tu montrais à l'époque d'autres présentations de Cita mais finalement qui étaient déjà existantes potentiellement dans des versions plus régionales dans des arts aussi plus régionaux comme la peintre que tu cites dans ton roman ou dans l'Argonde par exemple au Madhya Pradesh ou des choses comme ça donc mais qui sont peut-être un peu plus remises en valeur enfin qui essaient d'être remises en valeur qui essaient en tout cas qui essaient de coexister avec des interprétations qui sont beaucoup plus classiques beaucoup plus traditionnelles en tout cas plus hégémoniques mais surtout ces versions on va dire ces réappropriations ou ces réécritures elles viennent aussi confronter une forme d'instrumentalisation de ces personnages principaux que sont Ram et Cita instrumentalisation pardon politique qui est vraiment au coeur de l'actualité j'ai envie de dire comme tu le disais le mythe de Ram donc parfois divinisé d'ailleurs très divinisé aujourd'hui le mythe de Cita femme sacrificielle dévotionnelle Ram l'homme parfait mais aussi le souverain parfait et donc l'homme soi-disant juste qui est aujourd'hui complètement au coeur du projet hindu-rashtra en fait le projet des idéologues de l'ultra-nationalisme hindou suprématiste hindou qui fait de Ram finalement sa figure son égérie en fait qui aujourd'hui est partout et c'est quand même au nom de Ram aujourd'hui depuis le 6 décembre 92 c'est au nom de Ram qu'on détruit des mosquées qu'on s'appropriait l'espace public et qu'on tue des gens et ça c'est quelque chose qui est vraiment très contemporain c'est pas quelque chose qu'on trouve évidemment j'imagine dans les textes à cette époque peut-être avant d'ouvrir à quelques questions parce que je voudrais pas qu'on fasse trop long mais une dernière petite question difficile à Daniel parce qu'il aime bien si on a pu voir cette figure de Ram et ses réécritures ces versions sanscrites s'imposer autant c'est aussi peut-être que finalement les autres versions comme les versions tamoul que tu citais tout à l'heure étaient très en retrait alors pourquoi finalement les connaît-on si peu pourquoi est-ce que c'est une question de langue qui s'est moins diffusée qu'on a moins apprise et qu'on a moins édité et traduite est-ce que c'est une question d'oralité peut-être c'est un coeur oui c'est une question difficile comme toujours et je dirais c'est pour ces histoires ces autres récits ces autres versions sont moins connues en Occident et je dirais c'est surtout une question des langues quelque chose qui a à faire avec l'obsession de l'Occident à partir du XIXe siècle avec tout ce qui est ancien avec l'antiquité avec l'origine des langues et donc avec le sanscrit et donc avec la version la plus ancienne de Rama et donc la version de Balmy qui est la version par excellence c'est la seule qui est vraiment valide les autres sont des variantes secondaires ils ont des basités qui vraiment c'est et il y a quelque chose qui est changé qui est en train de changer aujourd'hui et les chercheurs de plus en plus commencent à traduire et à travailler sur des autres versions sur des autres versions vernaculaires entre guillemets si je peux rebondir encore sur quelque chose que Cléa a dit quand on parlait de la version brahmanisée sanscritisée ou des versions brahmanisées et sanscritisées là je veux peut-être résister un peu à l'idée que brahmanisation et sanscritisation sont la même chose c'est pas seulement les sanscrits des rahmans ça c'est encore c'est une idée qui est une conséquence du mouvement de la droite en du contemporain les sanscrits étaient la langue des cultures et il y a beaucoup des versions en sanscrit du ramayana et des autres textes qui sont des versions différentes des versions parfois plus réactionnaires et parfois moins réactionnaires et parfois plus libérales ça dépend vraiment des versions et bien sûr c'est vrai que les sanscrits étaient la langue des barmans mais aussi étaient la langue utilisée par des grands savants buddhistes par des poètes par l'héginisme c'était la langue des cultures pour au moins un millénaire qui n'était seulement la langue des barmans et ça c'est très important je pense à répéter encore et encore encore et encore non non je ne sais pas mais tu as raison d'apporter la nuance c'est vrai puisque en plus cet amalgame qu'on peut faire c'est jouer le jeu finalement de la droite suprémaciste hindoue qui aimerait bien qu'on pense ça donc tu as bien raison de le souligner mais écoutez plus on va répondre ça me semble être quelque chose de très intéressant qui peut peut-être conclure notre discussion parce que je vois l'heure qui passe on ne va pas on peut peut-être ouvrir à quelques questions si on a abordé beaucoup de choses mais je ne sais pas s'il y a quelques questions qui oui alors je crois qu'il y a un micro monsieur là-bas désolé on vous fait tout traverser pardon excusez-moi oui j'avais une question par rapport au début alors excusez-moi je ne sais pas bien si on m'entend la dernière fois j'ai eu des problèmes c'est par rapport à la par rapport aux lois de Manou donc ils sont une interprétation réactionnaire d'un certain nombre une réaction justement par rapport aux assets mais par rapport à des assets qu'on pourrait imaginer justement en relatif retrait par rapport à une société comment est-ce que ces assets ont pu menacer un ordre déjà existant alors que dans l'idée qu'on a de l'asset en général l'asset il est plutôt retiré du monde il est plutôt isolé c'est quand même il est plutôt retiré comment est-ce que quelqu'un qui peut être à la fois retiré peut être très menaçant vis-à-vis d'un ordre déjà établi je pense que c'est à moi de répondre et donc oui quand j'ai parlé des traditions ascétiques peut-être c'était un mot c'est un terme technique qui est utilisé dans l'académie pour se référer à toute une série des mouvements religieux qui bien sûr avait les assets au sommet de la société que ces mouvements religieux proposaient mais c'est vraiment c'était une récréation c'est une réinvention d'une société je pense par exemple j'ai fait un exemple mais ça marche aussi pour des autres pour le jeanisme les buddhismes a comme une société les buddhismes anciens donnent vraiment une forme propose une forme de société complètement différente avec seulement une division entre les moines ascètes et les laïcs et donc c'est une position de société sans caste sans classe dans lesquelles les barmanes et les châtres si je peux dire un autre terme en technique la classe des guerriers et de l'élite n'avaient plus les rôles centrales qu'ils avaient dans les sociétés anciennes donc c'est pas un des groupes des ascètes qui simplement ils vendaient la forest et la snow ils doivent réorganiser complètement la société indienne ancienne et cette réorganisation qui est au même temps à partir de quelque chose qui n'était pas interne à l'idéologie barmanique si je peux utiliser ces termes mais c'est aussi des mouvements qui étaient très importants à l'intérieur de l'idéologie barmanique Nicolas a lu des passages des Upanishads dans les Upanishads aussi l'ascédisme joue un rôle très important et c'est un ascédisme Upanishadique c'est un ascédisme entre guillemets barmanique mais qui est encore qui représente qui peut représenter une menace à une société qui est en société de l'engagement de l'engagement et les lois de Manu qui je propose de lire aussi comme réponse à cette menace est obligée aussi de donner aux ascètes un rôle très très important parce que simplement l'ascédisme était déjà devenu un personnage une figure clé des scénarios religieux du milieu religieux de l'ancien donc c'est un jeu de traiter l'ascédisme et les brahmins comme les deux figures religieuses centrales dans le Manu d'Armashasta j'espère d'avoir répondu en partie oui merci pour votre pour vous exposer moi j'aurais une remarque à faire qui est un peu une continuation de ce qui a été dit et je trouve en effet intéressant d'avoir mis en rapport les lois de Manu et le Ramayana car dans d'autres régions que moi je connais un peu plus d'Asie du Sud-Est notamment en Indonésie qui est des régions qui ont été indianisées mais alors pas du tout brahmanisées c'est à dire qu'ils ne connaissent pas il y a une tradition indienne certainement alors certainement une part du tantrisme importante mais où il n'y a pas du tout le brahmanisme et il n'y a absolument pas les lois de Manu qu'on ne connaît absolument pas dans ces régions là ce qui fait que le Ramayana n'est pas du tout vu de la même manière et dans ce que vous disiez par exemple alors c'est toujours l'enlèvement de Sita qui est toujours l'épisode qui revient en boucle mais on n'a jamais ou assez rarement enfin dans ce que je connais l'idée d'une Sita sacrificielle par exemple on voit assez rarement aussi cette deuxième répudiation faite par une espèce d'opprobre publique de gens qui mettent la pression on voit assez peu ça dans ces traditions notamment en Indonésie et c'est en effet des sociétés qui n'ont pas ni le brahmanisme ni les lois de Manu donc c'est intéressant de voir que finalement c'est peut-être un ajout des lois de Manu postérieures qui ont peut-être radicalisé dans la dimension peut-être réactionnaire du Ramayana et j'ajoute alors ça c'est une question un peu pour Cléa quand vous avez montré cette Sita de l'héroïque fantaisie un peu bondissante alors c'est intéressant mais il faudrait peut-être voir à quel message a-t-il transmis derrière cette Sita bondissante parce que ça peut être aussi une Sita qui combat un ennemi alors quel serait cet ennemi qui combat Sita ça ne nous déloigne pas forcément d'une pensée belliqueuse et réactionnaire bien que ça peut être un autre rôle joué par Sita mais est-ce que c'est un rôle vraiment on pourrait dire féministe ou est-ce que c'est une récupération pour un autre message en utilisant une figure féminine merci beaucoup pour votre commentaire et puis la question alors j'ai pas lu Amish Tripathi donc je ne saurais pas vous dire quel est l'ennemi contre lequel se base Sita dans sa trilogie il me semble que c'est une trilogie alors en revanche ce que je peux là où je peux répondre un petit peu c'est donc sur les réappropriations les réécritures parfois qu'on a pu voir passer sur le mythe et notamment dans certaines des versions dans une des versions que j'avais sur lesquelles que j'avais lu et qui est je pense il me semble cité par Eke Ramanujan mais aussi par Devdot Patnaïk dans son Sita Yana qui est plus récent qui est plus contemporain il y a une version du mythe dans laquelle c'est Sita qui combat Ravan et non pas Ram dans cette version qui est plus ou moins l'épilogue Ram et Lakshman sont grèvement blessés et Sita se transforme elle est prise en fait par le pouvoir par le pouvoir divin elle se transforme et c'est elle qui terrasse le démon donc il y a des versions qui coexistent où elle est extrêmement puissante et à plusieurs reprises au delà de la vision de la femme sacrificielle même y compris dans le Valmiki ou dans Tulsidas ou dans le Kalidasa il existe la façon la représentation de Sita montre quand même que c'est une femme qui de toute façon même si elle est dévouée à son mari et suit finalement l'ordre social elle a aussi une personnalité très forte dans certaines versions elle a même des sortes de pouvoir en fait elle est extrêmement puissante elle est capable de parler avec les animaux et par exemple un des épisodes pour moi qui avait été très marquant et qu'on retrouve je pense un peu partout un peu dans toutes les versions elle s'oppose quand Ram est condamnée à l'exil d'abord il lui dit ne viens pas ce n'est pas une place pour toi à la forêt donc selon la façon on peut interpréter la réponse de Sita c'est non je viens avec toi parce que c'est ma place d'être à tes côtés mais elle a aussi une certaine force finalement de pouvoir s'opposer à son époux alors là on peut dire que c'est aussi une interprétation qui n'est pas forcément féministe qui est simplement qu'elle suit finalement et qu'elle est donc encore plus dévouée que ce qu'on peut imaginer mais elle n'est pas en tout cas une femme passive dans je pense à peu près toutes les versions en dépit de ce qu'on essaye de vouloir mettre en avant et effectivement le positionnement féministe je pense qu'il est peut-être un peu plus récent aussi peut-être dans les réécritures et dans les travaux mais quoi qu'il en soit il me semble qu'elle a une personnalité extrêmement forte et c'est peut-être là-dessus qu'aujourd'hui les gens s'interrogent en tout cas que ce soit les lecteurs ou bien les réalisateurs aussi je pense notamment au film Ravan je ne sais pas si vous l'avez vu avec Ashwara Lai et il y a aussi le jeune Bachan Abhishek Bachan pardon Abhishek Bachan et un autre acteur du sud de l'Inde où on a retourné c'est vraiment un Bollywood mais on a justement retourné le propos et le focus et à la fois sur Ravan la relation entre Ravan et Sita incarnée par Ashwara et qui est montrée comme une femme puissante pour le coup et François pour répondre à la première partie de ta question peut-être que Daniel tu l'avais dit très rapidement mais effectivement que ces lois de Manou sont un texte finalement connu d'une manière assez locale qui n'a pas du tout quitté une région du nord de l'Inde et qui aussi et dont les auteurs finalement ne connaissent pas du tout les autres régions peut-être d'où la démonisation aussi des autres oui si on regarde si on va lire seulement les textes des lois de Manou clairement pour Manou l'Inde était seulement l'Inde du nord et même les Vindia étaient les lieux des démons il n'y a pas de Brahman il n'y a pas de rien il y a seulement des Raksh les démons et mon c'est un exemple très vraiment très important sur comment la sanskritisation et la Brahmanisation sont des choses très différentes et il y a des régions qui sont sanskritisées qui ont été renforcées pour la paraculture sanscrite et parfois aussi une société sanscrite tantrique je ne veux pas ouvrir une autre porte mais sans l'idée de l'hégémonie brahmanique et sans la conception d'une société complètement hiérarchisée et l'exemple sur l'exemple de l'Andonésie mais on peut penser aussi au Tibet à l'influence du sanskrit sur les tibétans et sur la culture là par les biais du buddhisme bien sûr donc oui c'était vraiment mon interdit il y a d'autres questions je vous remercie pour votre intervention à la fois à monsieur Kuneo et à madame Chakravarti moi ça me fait penser à la lumière de ce que vous avez dit cette connexion entre des phénomènes contemporains et à la lumière aussi des textes sanskrit et anciens il y a un sujet enfin moi ça me fait penser en fait à un sujet qui est un peu tabou dans l'Inde contemporaine qui en fait qui est l'enfanticide des filles j'avais vu un autre j'ai lu des livres sur ça mais il y a aussi un documentaire sur Arte qui parlait de l'enfanticide des filles en Inde et que ça concernait surtout les filles beaucoup moins les garçons parce que on a vu enfin parce que dans la tradition brahmanique le fils a un rôle très important c'est lui qui fait les rites c'est lui voilà qui a vraiment le poids si vous voulez de l'honneur familial et encore aujourd'hui en Inde on a tendance à considérer la fille comme une bouche à nourrir pour le mariage pour le mariage il faut payer la dot aussi donc c'est vraiment si moi je voudrais savoir et je m'adresse à la fois à madame Chakraverti et à monsieur Cuneo pour savoir s'il y a des fondements dans les textes anciens pour ce genre de choses parce que dans le documentaire avec l'avancée de la science avec la possibilité de savoir à l'avance quel serait le sexe du fœtus il y a beaucoup de belles-mères c'est la belle-mère qui accompagne en fait la jeune mère donc la mère du mari qui décide qui elle préférerait que si c'est une fille qui ait un avortement et qui est très contente à l'inverse si c'est un garçon qui naît voilà donc on voit bien justement pour approcher le rôle effectivement aussi de la belle-mère dans le Ramayana on a vraiment donc cette importance voilà si vous voulez du rôle du fils est-ce que vraiment dans les textes anciens là je m'adresse à monsieur Cuneo ou peut-être dans les lois de Manou ou je ne sais pas dans d'autres textes quelle est finalement la vision de la fille vraiment par rapport au fils et est-ce qu'il y a des passages qui justement qui parlent de ce genre d'infanticide qui est un sujet tabou mais qui ne touche pas que l'Inde c'est aussi très fréquent au Pakistan là par exemple et ma question aussi pour madame Machakravarti c'est est-ce que finalement est-ce que vous pensez que dans l'Inde contemporaine est-ce que ce sujet est tabou est-ce que ça peut être connecté au sujet de votre roman est-ce que vous êtes sensible à ce genre de questions parce que moi parce que j'ai l'impression que dans la pensée indienne traditionnelle pour rebondir aussi avec le passage de monsieur Cuneo que vous avez cité des lois de Manou on honore la femme en tant que mère mais souvent avant que la femme devienne mère je n'ai pas la sensation qu'on accorde beaucoup justement d'importance au rôle de la femme dans la société donc je voudrais avoir donc votre avis sur ce phénomène sociétal qui est très contemporain peut-être que je peux répondre sur la partie contemporaine je vous remercie pour votre question et pour votre écoute alors en fait les questions que vous posez elles sont au coeur de mon roman c'est vraiment là-dessus que se fonde ce travail c'est de questionner cette violence systémique patriarcale misogyne qui travaille la société indienne aujourd'hui alors vous dites que c'est un tabou ça ne l'est pas vraiment puisqu'en fait tout le monde le sait tout le monde le fait de la même façon que la caste n'est officiellement les discriminations de caste sont officiellement abolies mais dans les faits elles perdurent c'est vraiment ce qui a été le point de départ de mon roman à partir notamment du viol de Nirbaya en 2012 mais au-delà de ça essayer de comprendre j'ai envie de dire un peu la racine du mal M-A-L on pourrait dire M-A-L-E de cette violence en fait qui se perpétue et qui est profondément intériorisée y compris par les femmes donc vous le dites très bien les belles-mères mais c'est aussi les sœurs ce sont aussi les femmes elles-mêmes et cette violence elle se produit à tous les niveaux alors comme Daniel l'a dit tout à l'heure la femme indienne dans d'autres sociétés c'est vrai aussi mais est considérée n'est pas considérée en tant qu'individu dans beaucoup de cas c'est d'abord c'est soit une mère soit une épouse soit éventuellement une amante soit une travailleuse soit tous en même temps soit une grand-mère mais elle n'est que très rarement considérée comme un individu à part entière et si elle l'est c'est questionnable voire c'est ouvert à toutes les violences possibles et c'est encore des propos qu'on a retrouvés pas plus tard qu'il y a une semaine dans la bouche de certains ministres de dire finalement une femme bien c'est une femme qui se soumet à nos traditions allez savoir ce qu'ils veulent dire par tradition mais globalement c'est des traditions extrêmement conservatrices réactionnaires en tout cas dans les termes qui sont les nôtres à notre époque donc je ne voudrais pas répondre évidemment à la place de Danielé sur la question du fondement dans les textes mais il me semble que cette violence en tout cas c'est ce que j'essaye de questionner j'essaye de tentative de comprendre cette violence elle vient aussi d'un imaginaire et d'un imaginaire politique d'un imaginaire qui peut être très beau qui peut être porteur d'espoir aussi et j'espère en tout cas je pense qu'il faut y travailler mais cet imaginaire il est comme on disait tout à l'heure aussi performatif et quand une société est traversée par un imaginaire qui ne déploie que la violence en tout cas tournée vers la moitié de sa population comme étant une solution ou une porte de sortie on peut aussi imaginer que c'est difficile pour une société de s'en extraire ou en tout cas de questionner cette violence ou de la mettre à distance voilà donc pour la question contemporaine malheureusement les féticides les infanticides les féminicides les violences contre les femmes à tous les niveaux c'est très très présent dans la société indienne bien sûr et pour la question des textes je te laisse la parole bon après la partie importante de la réponse la partie moins importante c'est à dire c'était déjà dans les textes c'est aussi et ma vraie réponse c'est vrai que je ne sais pas je ne suis pas vraiment un expert de la position des femmes dans les textes de dharma ou dans les textes littéraires et pour ce que j'ai lu j'ai dû dire l'enfanticide n'est jamais mentionné mais bien sûr là l'enfanticide des femmes n'est jamais mentionné mais bien sûr par exemple une femme devient mère seulement si elle a un fils donc c'est à ce moment une fille elle ne devient pas mère ça c'est pas vraiment en condition de mère donc ça c'est absolument vrai que les fils jouent un rôle beaucoup plus important que les filles dans la société hindou barmanique barmanique c'est mieux mais encore que c'est une société imaginée inventée créée fantasmée bon prôné par les textes oui je peux pas oui j'ai rien de traduire je dirais je pense que c'est le plus important est-ce qu'il y a une dernière question peut-être oui je voudrais une une question sur le principe du karma c'est peut-être un peu en sujet par rapport au sujet précis d'aujourd'hui mais moi je vois le principe du karma comme le système le plus le plus pernicieux qui a été inventé pour maintenir des gens dans la misère c'est-à-dire que si quelqu'un a le malheur de naître dans les classes les plus basses il sera dans la galère toute sa vie et ça ne sera pas la faute d'un système politique discriminatoire mais ça sera sa faute à lui de part des soi-disant mauvaises actions qu'il aura fait dans une soi-disant vie antérieure donc est-ce que ce système-là est-ce qu'il est prégnant encore aujourd'hui est-ce qu'il a des influences voilà ok aujourd'hui je ne suis pas je ne suis pas certain si je dois répondre un peu aujourd'hui encore je ne suis pas un expert de la religie mais si je peux répondre sur la question générale de l'interprétation de la loi du Carman la loi du Carman ne doit pas être la loi de la rétribution des actes de la transmigration et donc l'idée que les actions que nous avons faites dans les vies précédentes sont déterminées notre nature aujourd'hui ne doit pas être interprétée nécessairement dans cette vision terrible selon laquelle donc la société ne peut pas changer nous n'avons pas du pouvoir dans notre vie et la tradition de la rétribution des actes était aussi acceptée par les buddhismes et par l'héginisme qui est proposé en société très différente et en société au moins théoriquement sans classe sans caste sans division sans division parmi les hommes et même toute une série des philosophes brahmaniques je pense ok je pense citer Shank qui proposait l'identification entre les soirs personnels et l'absolu aussi bien sûr accepté la loi du Carman et donc les systèmes des castes et donc une société statique mais viser quelque chose d'autre je voulais au moins proposer un terme extrait comme dernier résultat du changement spirituel en quelque chose qui est au-delà de cette de cette de cette rétribution donc je ne veux pas blâmer seulement les karmas ça c'est un peu l'idée l'influence de ce je sais sur la j'étais en disant aujourd'hui mon feeling c'est que la rétribution des actes n'est pas utilisée n'a pas toute cette importance c'est comme c'est quelque chose qui est généralement accepté mais n'est pas utilisé comme instrument herméneutique pour expliquer les choses et pour dire non ça c'est un peu mon feeling mais peut-être je suis assez d'accord j'ai rarement entendu mes proches ou mes amis me dire parler de karma autrement qu'en termes it's so karmic on pourrait parler de musique par exemple par contre c'était une blague mais pour répondre un peu plus sérieusement à votre question et je rejoins Daniel et je ne pense pas que ce soit très performatif aujourd'hui le karma comme système pernicieux comme vous dites en revanche je pense que ce qui est attendu surtout pour les individus c'est de se conformer à la communauté qu'elle soit imaginée imaginée pour reprendre les termes de Bélim Tanderson ou réelle la communauté qui détermine finalement l'individu quand je dis communauté c'est au sens les communautés ou les sociétés par exemple je vais prendre un exemple très concret pour que ce soit plus parlant quand on est Brahman Gujarati de Bombay un homme et qu'on vit dans le sud de Bombay et qu'on a 45 ans il est attendu qu'on soit marié qu'on soit chef de famille qu'on gagne certains types d'argent que si dans sa communauté Brahman à ce moment là tout le monde est n'importe quoi agent immobilier par exemple ou diamantaire alors c'est pas vraiment les Brahman ce sont pas vraiment diamantaires c'est plutôt les maroilles pardon mais qu'on soit dans tel type de secteur de s'y conformer et donc d'en sortir est beaucoup plus compliqué et donc les actes en fait qui vont être choisis ou les choix de vie ou les études enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme choix de vie vont être scrutés par la communauté et donc en sortir il me semble est peut-être ce qui est le plus enfin comment dire s'y conformer est ce qui va être le plus attendu et va finalement peut-être plus orienter les choix de vie y compris politiques pour beaucoup voilà donc je pense que c'est plus que le karma c'est finalement le poids et le rôle des diverses identités communautaires qui sont au fondement peut-être de la société indienne contemporaine je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question mais merci bon ben je pense qu'on va on va suspendre la discussion là parce que je crois que c'était le créneau horaire qui nous était imparti voilà après les voilà vous pouvez discuter aussi avec les intervenants de manière plus plus informelle sachez que vous avez là aussi les livres dont on a parlé donc le roman de Cléa parce qu'on en a dévoilé finalement que très peu on a été très très analytique mais finalement on est peu entré dans l'histoire du roman vous avez les lois de Manou avec l'introduction de Daniel et puis quelques-uns des autres textes qu'on a publiés ainsi que le bulletin dans lequel Cléa écrit un article qui reprend un certain nombre des idées développées là sur les différentes versions du Ramayana notamment Monsieur une question c'est ça ? Bon une toute dernière alors pour clôturer C'est plus une remarque en fait je suis originaire du sud de l'Inde et c'était pour apporter peut-être un regard différent et plus nuancé concernant le Ramayana je m'interroge également aussi sur l'origine du patriarcat en Inde sur les débuts qui sembleraient peut-être provenir des Vedas des textes sanscrits car je n'ai pas une énorme culture du tamoul ancien mais en tout cas dans des textes classiques comme on retrouve aussi des personnages féminins qui ont des rôles importants à jouer parfois qui changent complètement des rôles clés voilà qui sont le personnage qui incarne le personnage central de l'histoire et ce sont des textes qui ont été écrits aux alentours du du premier ou deuxième siècle quelque chose comme ça il y a même des textes avant l'ère commune et je trouve que c'est intéressant voilà de comparer je pense que aussi ça se ressent aussi dans le Ramayna tamoul ou au Malayali ou au Telugu où on retrouve justement cette place importante des femmes malgré l'influence sanscrite et brahmanique voilà et on retrouve également je trouve cette place importante de la femme au niveau des divinités féminines qui sont beaucoup plus nombreuses contrairement au nord voilà avec les Vedas où on retrouve une majorité de divinités masculines voilà je tenais juste à le dire merci beaucoup pour votre remarque puisque c'est c'est vrai que dans certains des textes que j'ai pu effleurer du Ramayana et dans les je n'ai pas de grande connaissance du tout des textes tamoul mais il me semble avoir vu passer une version dans laquelle justement Ravan n'est pas du tout considéré comme un démon et plutôt c'est plutôt concernant comme un roi poète d'une grande intelligence d'une grande finesse et il me semble et je ne veux je parle sous votre contrôle mais il me semble que dans certaines régions du sud de l'Inde et au Tamil Nadu en particulier c'est plutôt lui qui est révéré plus que que Ram lui-même en fait donc ça voilà ça va dans le sens et je pense que ce sont des textes qui méritent d'être plus connus et traduits en français et publiés merci à tous merci beaucoup merci merci Nicolas et Daniel et un grand merci à la Bulac à Juliette et à Maxime notamment pour l'organisation de cette soirée merci à tous – Sous-titrage FR 2021